Bien bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dernière lecture. Comme je vous le disais dans mes achats livresques, j'ai pas tant lu que ça en juillet parce que j'ai beaucoup travaillé et que c'était un peu difficile d'avoir le temps et l'énergie et l'espace mental nécessaires pour profiter de mes lectures. Cela étant dit, j'ai quand même réussi à sauver les meubles, à garder un rythme de lecture catastrophique globalement, notamment grâce aux livres audio qui m'ont bien 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 aidé et m'ont permis de rentabiliser mes trajets en voiture, ce qui est toujours très appréciable parce que sinon c'est une perte de temps sans nom. Donc l'un dans l'autre je ne me suis pas trop mal débrouillée et bien évidemment je suis encore à la bourre de mes dernières lectures donc j'ai rattrapé ça dans les semaines à venir. Pour l'instant mon rythme de lecture en août est assez élevé donc je vais essayer de ne pas trop traîner parce que sinon le retard ne va pas arrêter de s'accumuler. Bref, ça va être des dernières lectures assez éclectiques. Il y a du très bon, il y a du moins bon, il y a de la non-fiction, il y a de la science-fiction, il y a de la fantaisie, de l'adulte, du young adult. J'ai pas mal varié les genres et les plaisirs en ce mois de juillet. Je pense que ça m'aidait à me concentrer et à rester dans mes lectures. Le fait d'avoir vraiment plein d'univers différents donc c'était très 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 cool. J'ai comme d'habitude cinq livres à vous présenter et je vous propose qu'on commence. Petit ange a commencé par une suite et fin de saga que j'ai acheté quasiment dès ma lecture du premier temps et quasiment dès sa sortie en papier que j'ai mis dans plein 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 de pile à lire mais que je n'ai jamais réussi à sortir en physique et ça a été une des occasions pour lesquelles j'ai largement profité de l'audiobook qui est d'ailleurs disponible gratuitement sur Audible si jamais ça vous intéresse. J'ai lu ou plutôt écouté le deuxième tome des royaumes immobiles, le règne des chimères de Ariel Holtz aux éditions Slalom qui est donc le deuxième et dernier tome de cette biologie que j'ai commencé fin d'année dernière je crois et dont j'avais beaucoup beaucoup apprécié le premier tome dans cet univers de Faerie assez sombre globalement très bien réussi avec vraiment un côté magique, merveilleux, émerveillement très 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 chouette et que j'avais particulièrement apprécié et qui était vraiment pour moi le gros point fort de la saga. Comme je vous le disais je n'arrivais absolument pas à sortir ce livre de ma pile à lire et c'est pas faute d'avoir eu envie de le lire et c'est pas faute de l'avoir mis dans énormément énormément de pile à lire mais il y avait toujours un livre qui passait avant et là je me suis dit que c'était trop dommage de l'avoir en papier et en audio et de ne pas le lire alors que pour le coup j'avais le temps de l'écouter et je me suis fait violence un petit peu pour le sortir de ma pile audio ça a été l'occasion pour moi de me rendre compte que j'avais vraiment beaucoup de mal quand j'avais commencé une série dans un format de passer sur un autre média typiquement j'avais commencé la série en papier et c'était un petit peu difficile initialement à l'écoute de l'audiobook puisque ce ne sont pour moi pas du tout les mêmes sensations et pas du tout le même mood de lecture donc il a fallu que je me réadapte à celui-ci je pense que l'inverse est également vrai les séries que j'ai commencé en audio j'ai beaucoup 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 de mal à les repasser en papier par la suite mais je vais essayer d'habituer tranquillement mon cerveau à faire ça parce que à certains moments c'est plutôt pratique quand même bref toujours est-il que je l'ai écouté je ne l'ai pas du tout lu en papier pour le coup et ça a été quand même une très chouette écoute j'aime beaucoup la lectrice de ce livre audio je suis pas hyper hyper fan en général des lectrices assez jeunes surtout pour les jeunes adultes parce que ça arrive assez fréquemment qu'elles en fassent un peu trop en tout cas à mon sens et du coup j'ai un peu de mal à rentrer dans l'histoire et je trouve tout ça un peu surjoué là je trouvais que c'était plutôt très bien fait et même par rapport aux différents personnages elles jouaient plutôt pas mal donc ça a été une très agréable et ça m'a permis de le sortir enfin m'appuyer à lire ce qui est toujours appréciable bref j'ai beaucoup aimé ce deuxième tome et cette conclusion de sagage j'ai retrouvé tout ce que j'avais apprécié dans le précédent volume c'est à dire l'univers qu'encore une fois je trouve formidable et si vous cherchez un univers de faillerie qui change un petit peu de ce qu'on voit habituellement qui a des petites incontentances avec le prince cruel mais qui je trouve va encore plus loin dans le merveilleux et dans cette magie de contes de fées qui est vraiment génial à suivre je vous le recommande très 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 chaudement j'aime beaucoup également les personnages pour du young adulte c'est globalement très 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 peu cliché dans les relations et dans les plot twists que ça fonctionne très bien j'ai été encore une fois surprise à plusieurs reprises dans ma lecture ça avait déjà été le cas dans le premier tome parce qu'il y a pas mal de retournements de situations que je n'avais pas forcément vu venir et c'était pareil pour celui-ci donc c'est très très bien réussi à ce niveau là également j'ai beaucoup apprécié du coup en apprendre plus bien évidemment sur cet univers que j'adore et en explorer de nouvelles facettes qui sont très intéressantes très bien construites très bien pensées et qui sont vraiment encore une fois un des gros 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 points forts de cette saga mais de l'auteur de manière générale des livres d'Ariel Holtz que j'ai lu pour l'instant je trouve qu'il a vraiment une façon de construire ces univers qui est très intelligente et qui est très agréable à découvrir on a en plus un petit côté réécriture de légende arthurienne ce qui n'est pas pour me déplaire parce que je trouve toujours ça très sympa notamment en faillerie où ça se prête très bien donc c'était également très chouette à suivre je ne vous parlerai pas précédemment de tout ce qui se passe dans ce second tome parce que ce serait extrêmement spoilant par rapport au précédent mais on va continuer à suivre le personnage d'Aivine qui dans le premier tome vivait dans un manoir dans le royaume d'automne de la faillerie et qui se retrouve par un cours de circonstances à participer à la série d'épreuves pour désigner le futur roi de l'automne puisqu'elle peut y prétendre on va la suivre du coup dans ces différentes épreuves dans son évolution dans la cour des faits avec toutes les magots politiques et complots et trahison que ça peut impliquer c'est un personnage que j'aime beaucoup que je trouve très chouette globalement très cohérent et assez sympa à suivre dans cette chenille là également dans ce deuxième tome tout ce que je peux vous dire c'est qu'il y a d'autres épreuves et encore une fois je trouve que c'est quelque chose qu'Ariel Holtz fait plutôt très bien elles sont toutes assez différentes elles sont toutes intéressantes et bien conçues et jouent très bien sur tous les codes et toutes les règles de l'univers donc c'est toujours très agréable globalement comme je le disais c'est une très très chouette lecture j'ai apprécié l'écoute je pense que je l'aurais peut-être encore plus apprécié si j'avais pris le temps de le lire en papier parce que comme je le disais il a fallu que mon cerveau se fasse à l'idée que ce serait en audio et pas en papier mais ça c'est une petite bizarrerie personnelle toujours est-il que c'est une saga de fantasy young adulte que j'apprécie particulièrement qu'encore une fois je vous recommande si vous aimez ce type d'univers de Faieri si vous aimez ce type de personnage si vous aimez les épreuves si vous aimez les complots politiques et les plot twists et je vais bien évidemment continuer à suivre assidûment les sorties de l'auteur je ne suis pas du tout à jour dessus d'ailleurs j'en ai encore un dans ma palle et il y en a plein d'autres que je n'ai pas encore découvert mais ce sera avec grand plaisir quand j'en aurai l'occasion ensuite on va changer complètement de genre comme je le disais en juillet j'ai fait des lectures assez éclectiques et notamment celle-ci qu'on a lu en lecture commune sur twitch avec notamment Lucie de la chaîne Lucie a lu et Natcha qui fait partie des irréductibles des live twitch j'en profite pour vous rappeler qu'on s'est lancé sur twitch avec Lucie et qu'on essaye de faire des live lectures de façon plus ou moins régulière même si normalement aussi à rentrer on devrait essayer gentiment de faire ça de façon à peu près hebdomadaire mais on vous tient au courant de toute façon on partage à chaque fois sur instagram et sur twitch quand on est en live donc voilà si ça vous dit de nous y rejoindre c'est toujours très très cool de lire ensemble et de discuter de nos lectures en cours d'autres lectures de sujets plus ou moins de sociétés etc on passe toujours de très 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 chouettes moments et cette fois ci on avait décidé de lire un effet de lire de la non-fiction quelque chose que je ne fais pas très 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 souvent mais celui ci m'intéressait particulièrement et le fait de pouvoir en discuter en live nous plaisait plutôt pas mal donc on s'est lu la fin des monstres de Talma Vesta récit d'une trajectoire trans aux éditions la déferlante et c'était vraiment une très 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 chouette expérience de lecture comme je le disais le fait de pouvoir le lire ensemble et d'en discuter à chaud et de partager nos impressions et de pouvoir ensuite discuter de la transidentité et son traitement par la société c'était absolument passionnant en plus on était quand même quelques-uns à le lire en même temps donc c'était encore plus intéressant c'est donc comme je le disais de la non-fiction c'est une autobiographie puisque l'auteur va revenir sur son parcours d'homme trans et sur ses questionnements sur son genre sur son identité et sur comment ça s'est passé pour lui il va également revenir sur des choses dont j'avais plus ou moins notion mais que je n'avais pas précisément en tête à savoir la juridiction qui encadre la transidentité la transition la prise d'hormones toutes ces choses là et typiquement que l'OMF a arrêté de considérer la transidentité comme une maladie mentale à partir de 2019 uniquement donc c'est extrêmement 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 récent et absolument affolant quand on y réfléchit un petit peu ça fait juste quatre ans il va parler également de la sofect et de tout ce qui encadre encore une fois le parcours des personnes trans dans la prise en charge par des psychologues par des psychiatres par des endocrinologues dans tout le parcours qu'on leur propose et qui n'est pas si facile que ça et dans lequel ils doivent beaucoup se justifier et présenter parfois un faciès de personnes trans assez stéréotypées parce qu'elles peuvent avoir l'impression que les professionnels en face recherchent un certain type de personnes trans recherchent un certain type de parcours recherchent un certain type de témoignages et ne valideront pas leurs demandes ne valideront pas leurs ressentis s'ils s'écartent de ces cases et de ces visions assez stéréotypées et c'était vraiment absolument passionnant à lire et très 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 instructif à plein de niveaux on va parler également du coup bien évidemment des stéréotypes de genre et du passing de ces personnes trans qui correspond en fait au fait que leur apparence fasse plus ou moins féminine ou masculine et donc correspondent au genre auquel ils s'identifient ce qui leur permet de passer plus ou moins inaperçus dans la société puisqu'elles se conforment alors à l'idée qu'on se fait d'une femme ou d'un homme on va parler également de toutes les questions qu'on leur pose au quotidien et qui sont parfois très innocentes parfois extrêmement intrusives notamment toute la question de savoir ce qu'une personne trans a dans son pantalon ce qui ne regarde absolument personne excepté cette personne mais qui revient extrêmement 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 fréquemment dans l'image d'une manière générale des personnes trans et dans les discussions sur leurs transitions sur les opérations qu'elles ont subies sur l'avancée de leur plaisir même etc on se rend compte que vraiment les gens sont extrêmement intrusifs alors que ça deviendrait l'idée de personne de rencontrer une personne cis dans la rue et de lui demander ce qu'il a fait des gens globalement et on va donc ratisser tous ces sujets autour de la transition du parcours psycho médico social de l'administration de toutes ces choses encore une fois qui font plus ou moins partie des transitions des personnes trans en fonction bien évidemment de leur choix et de comment ils s'identifient et se représentent et c'était encore une fois comme je le disais ce n'est un passionnant extrêmement extrêmement instructif il y a des choses que je connaissais il y a des choses que je savais mais c'est toujours intéressant d'avoir des témoignages à ce niveau là je trouve parce que ça donne quand même un autre point de vue ça met d'autres choses en lumière typiquement sur la question des hommes trans ce n'est pas des témoignages que j'ai beaucoup beaucoup lu donc c'était très intéressant d'avoir ce point de vue là si vous avez énormément énormément de connaissances en la matière si vous êtes notamment très proche des milieux militants et de la communauté LGBT du milieu en général vous n'apprendrez peut-être pas énormément énormément de choses mais encore une fois je trouve que c'est un point de vue vraiment très bien construit très bien amené et nécessaire et si c'est des sujets qui vous intéressent et que vous avez l'impression de ne pas en connaître assez sur la question et de vouloir en apprendre davantage tout simplement je ne peux que vous le recommander et encore une fois c'était une très 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 chouette expérience de le lire à plusieurs on a eu des discussions très 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 intéressantes pendant ce live je pense qu'on se refera des live comme ça de lecture d'essais si on trouve encore des choses qui nous intéressent un petit peu tous pour pouvoir en discuter ensuite parce que c'est vraiment très 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 chouette et on vous tiendra au courant encore une fois sur twitch si ça va essayer à filer malheureusement la grosse déception de ces dernières lectures je vous ai dit qu'il y avait du très bon et du moins bon et très clairement je n'ai pas du tout accroché à ce roman puisque je n'ai tout simplement pas fini ça a été un abandon et c'est d'autant plus dommage que c'était l'explora livre du mois de juillet donc du book club qu'on organise avec juliette et lucie qu'on se faisait une joie de découvrir parce que tous les trois on en avait entendu énormément énormément de bien mais pour tous les trois ça ne l'avait fait du tout on en a d'ores et déjà parlé très 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 longuement en live dimanche soir sur ma chaîne je vous le remettrai en barre d'infos et dans le petit si ça vous intéresse d'aller le voir petit disclaimer encore une fois parce que je sais que ce livre est très 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 apprécié je ne vais parler que de mon avis personnel qui ne me concerne que moi si vous avez aimé ce livre ça ne remet pas du tout en question votre avis et ça ne vous remet pas du tout en question en tant que lecteur encore une fois ce n'est que mon ressenti je parle bien évidemment de la passeuse de mots le premier tome de avec Jennifer twice aux éditions Hachette que j'avais pris dans l'édition collector avec le jasper jaune et la couverture qui est plutôt jolie ma foi et que j'avais commencé en livre audio parce qu'encore une fois en juillet je n'avais pas forcément le temps et que comme l'audiobook était disponible sur next story et que j'avais rempilé pour un essai gratuit je me suis dit que j'allais en profiter pour gagner du temps clairement ça n'a pas aidé ma lecture et ma découverte de ce livre parce que comme je l'ai déjà dit en live j'ai eu beaucoup beaucoup de mal avec la narratrice du livre audio que j'ai trouvé un petit peu forcé dans sa narration et dans son jeu d'actrice globalement et ça ne m'a pas du tout du tout du tout aidé à rentrer dedans et à apprécier le style d'écriture qui était je trouve également assez forcé assez lourd les deux ensemble ont fait un combo absolument affreux pour moi et j'ai eu vraiment énormément énormément de mal avec ça ce qui encore une fois n'a pas du tout du tout du tout aidé à ce que je rentre dans la lecture j'ai trouvé que l'univers l'écriture les personnages étaient assez clichés et absolument pas attachants et comme j'avais du mal à me mettre dedans et que le rythme globalement est très très lent ça a été vraiment un début extrêmement compliqué d'autant que comme je le disais les personnages m'ont pas particulièrement convaincu j'ai trouvé le personnage d'arrière assez cliché globalement peu tolérant et les personnages qu'elle rencontre notamment les personnages masculins absolument insupportables j'ai eu beaucoup 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 de mal avec tous les personnages masculins que ce soit son père que ce soit le roi que ce soit le prince qui est un nom de connard je n'ai pas d'autres mots il y a un moment donné où l'incendie sur place sans absolument aucune raison et sans absolument aucune logique et j'ai vraiment eu beaucoup de mal avec ça d'autant que ça dure très longtemps et qu'en livre audio c'est très 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 gênant et que je me suis dit qu'à un moment donné peut-être il fallait qu'il arrête de l'engueuler parce que ça commençait à faire beaucoup je me rencontre ensuite dans le début de ses aventures après l'élément perturbateur un autre personnage masculin qu'il y a que je n'ai pas du tout du tout apprécié non plus que j'ai trouvé extrêmement paternaliste qui n'explique absolument rien à l'héroïne et qui ont une relation extrêmement inégale que j'ai trouvé assez problématique en soi mais globalement comme je disais c'était le cas à mon sens pour toutes les relations et notamment avec les personnages masculins en ce qui concerne le plot et l'intrigue globalement on va suivre aria qui vit dans le royaume d'hélios qui vit une petite vie tranquille en tant que pétissière et qui est bien contente qu'il y ait le traité galicia qui est là depuis quelques années maintenant pour garantir la paix dans le royaume parce que globalement ça a légiféré sur l'usage de la magie dans le royaume etc sauf que à l'occasion de la réécriture du traité qui se passe tous les ans il se passe quelque chose de peu sympathique il y a un énorme drame et ça va la lancer sur les routes et lui faire découvrir que tout ce qui se cache autour de la passeuse de mots des mots etc et encore une fois comme je disais je n'ai pas du tout accroché c'est très 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 lent à démarrer la situation initiale mais une centaine de pages à s'installer l'élément perturbateur arrive à peu près dans ces environs là et même ensuite c'est extrêmement lent les péripéties sont assez lentes à se mettre en place il y a des péripéties que je n'ai pas forcément compris en termes d'enjeux que je trouvais pas très très logique dans la façon dont c'était réalisé pour les raisons qu'on évoquait typiquement elle va rencontrer une espèce de grande traitresse un petit peu mentor qui ne répond absolument encore une fois à aucune de ces questions qui n'explique absolument rien donc les enjeux demeurent encore une fois extrêmement flou et tout est comme ça dans le récit en tout cas dans les 280 pages que j'ai lu puisque comme je le disais je n'ai pas fini ce roman c'était un abandon pour ma part mais je n'ai vraiment pas réussi à accrocher et je me suis dit qu'après 290 pages c'est à dire environ 40% je voyais un petit peu où ça allait ou en tout cas où ça n'allait pas et je n'avais pas d'intérêt à poursuivre ma lecture malheureusement je ne suis bien évidemment pas le public cible pour cette lecture c'est un récit young adulte et j'ai de plus en plus de mal avec ce type de littérature surtout quand on tombe dans un certain nombre de clichés ce qui est à mon sens le cas ici et qui explique probablement pourquoi je n'ai pas autant apprécié ma lecture qu' énormément énormément de gens mais au delà de ça comme je le disais je trouve qu'il y a un certain nombre de choses problématiques et notamment les relations hommes femmes dans l'histoire qui ne sont pas très très modernes et pas très très égales et globalement pas terribles en termes de représentation à mon sens il y a également pas mal de sexisme notamment dans la présentation du personnage féminin qui est assez archétypé un petit peu de grossophobie normalisée dans certaines descriptions de personnages et notamment d'aubergiste qui c'est vraiment très difficile à lire il y a un passage où on normalise également complètement les violences intrafamiliales et la maltraitance d'enfants en disant que ce qui se passe chez les autres c'est pas notre problème et qu'il y a peut-être d'autres raisons pour lesquelles un père tape son enfant en substance c'est ça donc voilà il y a vraiment beaucoup beaucoup de messages avec lesquels j'ai eu du mal il y a un moment où aria mate très clairement un personnage masculin pendant très 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 longtemps en gros il va se baigner dans une rivière ou je ne sais plus et elle reste derrière un arbre et elle regarde toute la scène et juste après elle dit que c'était du voyeurisme involontaire ce qui n'est absolument pas le cas et ce qui encore une fois est extrêmement problématique en termes de consentement en termes de sexisme en termes de positionnement parce qu'en plus elle se dit à ce moment là que si les rôles étaient inversés elle ne serait pas du tout d'accord avec ça enfin il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses qui m'ont gênée dans ma lecture et qui n'ont pas fait du tout avec moi je n'irai donc pas la suite bien évidemment je n'ai même pas fini ce roman je vais essayer de lui trouver une autre maison une autre place quelconque je ne sais pas toujours est-il que la place de mots elle n'a pas du tout fait avec moi ensuite on va passer à de la science-fiction et à une lecture qui pour le coup était une grande réussite l'une rêve l'autre pas de nancy creft aux éditions actus f dans leur collection hélios en poche qui m'a été offert par Lucie à l'occasion de notre dernier swap qui l'avait très très bien vendu dans une de ses vidéos au moment de sa lecture qui m'avait donné très 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 envie de le découvrir je crois qu'elle l'avait lu à l'occasion du club de lecture de paper palace sur son patchouline quelque chose comme ça j'ai découvert d'ailleurs que c'était un prix hugo je ne vous en avais absolument pas parlé à l'occasion de la vidéo que j'ai faite sur ce prix littéraire d'ailleurs il va falloir que je vous fasse une update parce que j'en ai plus quelques-uns depuis et c'est toujours sympa de vous dire ce que ça a donné globalement c'était plutôt pas mal dans l'ensemble mais je vous redirai ça ultérieurement bref dans l'une rêve l'autre pas on va suivre initialement un mari et sa femme que l'on retrouve dans un cabinet de médecins on se rend rapidement compte que le mari a énormément de sous et attend pas mal de choses pour sa descendance que la femme n'a pas hyper hyper envie d'être là et en gros la conclusion du rendez vous c'est que le mari voudrait une fille qui soit en tout point parfaite c'est à dire physiquement en termes d'intelligence etc mais qui en plus n'ait absolument pas besoin de dormir sauf que quand la femme tombe enceinte quand elle est inféminée avec cet enfant génétiquement modifié elle tombe également enceinte naturellement et va donc accoucher deux jumelles une qui dort et qui rêve et l'autre qui ne rêve pas d'où le titre du récit vous l'aurez compris et on va initialement donc suivre des personnages secondaires le mari sa femme des médecins du centre qui participent à ces modifications génétiques etc puis on va s'attacher à la jumelle non dormeuse à celle qui ne dort pas qui ne rêve pas pour voir quel impact ça va avoir dans sa vie comment ça va modifier sa psyché comment ça va modifier ses relations avec les autres notamment et c'était absolument passionnant on se rend rapidement compte que typiquement dans la cellule familiale ça a déjà des conséquences puisque chaque parent a son enfant préféré le père qui a donné des milliers de cent pour que sa fille soit absolument parfaite est bien évidemment très 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 fan de sa fille non dormeuse alors que la mère qui était très réticente déjà initialement est ravie d'avoir conçu une fille naturelle et la préfère donc en tout point on a en plus ce père qui favorise l'excellence et qui essaye de l'enseigner au maximum à ses enfants d'ailleurs il ya toute une philosophie autour de ça et d'une figure de cette société futuriste qui est très très importante a priori et qui partage ce genre de message et qui encore une fois sociétalement est très intéressante à suivre notamment parce qu'il ya toute une question de switch énergétique et de tout ce que ça peut impliquer dans les états unis puisque c'est là que se passe cette histoire donc avec toute la question du rêve américain et de l'individualisme transposé à cette philosophie également et les différences du coup qu'il va y avoir entre les états unis et des pays plus pauvres dans cette transition énergétique philosophique et sociétale c'était très intéressant de suivre le point de vue de la jumelle non dormeuse notamment parce qu'on est dans sa tête et qui a une très bonne verbalisation je trouve de son point de vue d'enfant et qu'on va voir du coup évoluer au fur et à mesure des années au fur et à mesure qu'elle grandit et c'est je trouve très très bien rendu par le style d'écriture c'est également intéressant parce que au fur et à mesure et notamment avec son arrivée à l'école on va se rendre compte qu'être non dormeuse ça va lui mettre pas mal de bâtons dans les roues ça va lui causer notamment pas mal de harcèlement de la part de ses camarades qui ne comprennent pas sa différence qui voient une injustice qui se sentent menacés qui se sentent inférieurs et donc qui vont se lier contre elle ce qui était intéressant à contrario c'est que les non dormeurs qui sont de plus en plus nombreux vont également se rassembler en communauté et vont échanger dans celle-ci ensemble ce qui était très très intéressant à suivre également et globalement il va être question de cette communauté de non dormeurs versus les autres et de la haine et de la discrimination et de la peur irrationnelle qu'ils engendrent dans la population c'était je trouve d'un réalisme absolument passionnant mais affligeant qui donne globalement assez peu d'espoir pour l'humanité parce que on comprend très bien comment ça peut être le cas et à quel point ça peut être réaliste et être quelque chose qui pourrait se passer donc c'était une lecture assez dure à plusieurs moments parce que il y a vraiment énormément énormément de violences, d'agressions que ce soit verbal, psychologique, physique, il y a vraiment énormément énormément de choses qui sont globalement plus sympathiques et très difficiles à lire cela étant dit c'était encore une fois une lecture très très intéressante et pour contrebalancer tout ça on a quand même cette communauté qui se lie et qui fait plaisir à voir et tout un jeu également de l'autrice dans ses narrations sur la lumière et la joie qui débute assez rapidement dans les seuls dès les premiers moments du point de vue de la non dormeuse et qui va s'étendre jusqu'à la fin et que j'ai trouvé assez chouette et globalement un bon procédé pour ramener un petit peu de lumière et de positif dans l'ensemble c'était comme je vous l'ai déjà dit une très 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 chouette lecture, une très belle découverte absolument passionnante, très réaliste, très dur encore une fois mais qui font crème extrêmement bien et si vous aimez les récits science-lections qui en plus sont assez courts là c'est vraiment une petite novella qui fait moins de 150 pages, qui se lit très très vite mais qui fait réfléchir sur pas mal de choses et grâce à laquelle on peut tisser pas mal de parallèles, je ne peux que vous le recommander extrêmement extrêmement Et on va finir cette vidéo par ce qui est probablement la lecture la plus bizarre de ces dernières lectures que j'ai reçues en service presse gratuitement de l'édition La Talente que je remercie bien évidemment encore pour leur confiance renouvelée. Ils m'ont fait intervenir Médules de Martine Desjardins aux éditions La Talente donc, dont la sortie est prévue pour le 17 août donc d'ici une dizaine de jours au moment où vous voyez cette vidéo. Je voulais vous partager mon avis avant sa sortie pour que vous puissiez vous faire votre propre idée et décider si vous voulez vous le procurer. Toujours est-il que dans Médules on va suivre le personnage de Médules qui s'appelle comme ça parce que c'est le surnom qu'on lui a donné et qu'elle a oublié son propre nom tellement celui-ci lui a été répété. On la surnomme comme ça à cause de ses yeux qui a priori sont d'une difformité et d'une atrocité affolante mais qu'elle n'a elle-même jamais vue puisqu'elle se refuse à se regarder dans la glace. Elle ne sait pas du tout pourquoi elle l'écoute tant mais elle ne veut pas prendre le risque de le découvrir. On va la suivre du coup dans une espèce de journal, lettres, récits intimes dans des chapitres très très courts qui sont à chaque fois des espèces d'entrées de celui-ci et où elle va nous raconter sa vie donc à la première personne qui commence quand elle est enfant dans sa famille ou qui ne se passe pas très très bien puisque ses parents ne sont pas très fiers de ce qu'ils ont engendré. On va lui demander de se cacher, on va lui demander de garder les yeux baissés. Elle va très souvent se cacher derrière des livres notamment et essayer de se faire toute petite sauf que assez rapidement elle se fait voir par quelqu'un d'extérieur et on va l'envoyer dans un institut pour abomination qui est une espèce de manoir gothique qui ne semble pas très 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 accueillant où globalement sont recueillis des protégés qui n'en ont que le nom par des bienfaiteurs qui n'ont également que le nom qui sont en gros toute l'élite et la fine fleur de la société de cette ville et qui renoue plus ou moins avec leur âme d'enfants et de bouillies finalement en faisant subir à ses protégés tout ce qui leur passe par la tête et qui tient très 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 régulièrement à de la torture. Mais Dieu ne s'achata pas ça parce qu'au lieu de sa difformité on la considère impropre au service et on va la suivre dans ses aventures et dans sa volonté globalement d'évasion, de se sortir de sa condition, de se libérer de tous les carcans qu'on lui a imposés et du moule dans lequel on essaye de le faire rentrer. J'ai beaucoup beaucoup apprécié l'ambiance qui est gothique, glauque, macabre, poisseuse à souhait. L'écriture également qui participe à cette ambiance est très très chouette et très bien réussie je trouve. C'est très particulier mais c'est très travaillé et il y a notamment tout un jeu autour des yeux de Médus qu'elle appelle par différents substantifs tous plus péjoratifs les uns que les autres, abominations, affliction, etc. Et autour d'une manière générale du regard puisque ça va être un petit peu le centre de la vie de Médus. Et ça se sent vraiment dans son écrit les yeux, le regard, la vision globalement sont extrêmement extrêmement importants. On va avoir du coup une espèce de réécriture du mythe de Médus puisqu'il y a ce jeu avec le nom, avec le surnom du personnage principal et notamment avec le fait que son regard soit peut-être mortel. En tout cas, c'est une question qui se pose à un moment donné. Et toute la question de la féminité et de la sexualité dans son regard également qui va être assez présente et qui était également une grosse base du mythe de Médus puisqu'elle a été condamnée par Athéna après avoir été violée par Poséidon dans le temple de Celsis qui est toujours une très 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 belle représentation de quel point la mythologie grecque est formidable. Bref, toujours est-il qu'on joue avec les mêmes thématiques même si c'est très très différent et ce n'est peut-être pas une réécriture à proprement parler de Médus mais une espèce de réinterprétation un petit peu étrange des thématiques du mythe si on veut. On va avoir également à plusieurs moments des figures de méduses aquatiques donc de l'animal marin plutôt que de la figure mythologique donc c'était aussi intéressant d'avoir ce parallèle et ce jeu entre les deux. Comme je le disais, beaucoup de jeux de mots sur les yeux, beaucoup d'humour, beaucoup d'expressions à ce niveau-là qui rajoutent je trouve au style d'écriture de façon très intéressante. Il y a dans les bienfaiteurs dans leurs relations, dans ces espèces de jeux de torture très étranges, un petit côté que chien mais encore plus malsain et glauque je trouve, avec notamment toute la question des humiliations et du harcèlement dans les jeux d'enfants qui poussait un petit peu à son paroxysme et ça va pas mal remettre en question certaines notions de société et notamment les rapports des faibles sur les forts, les rapports avec les cils, les rituels de passage et tout ce qui est socialement acceptable du mirage général dans certains contextes. On va parler de honte, on va parler d'acceptation, on va parler d'amour propre, on va parler d'image de soi et globalement c'est un roman résolument filmiste à ce niveau-là et par rapport aux hommes et aux hommes violents et abusifs et à une espèce de vengeance contre ceux-ci encore une fois un petit peu en parallèle avec la figure de Mediuse dans les suites du mythe. C'est très particulier encore une fois comme récit et pendant un assez long moment je ne savais pas du tout où ça allait. Il y a vraiment très peu d'indices à ce niveau-là et pas franchement de fil conducteur très clair. Il y a un petit moment qui était peut-être un peu long dans cette espèce de manoir gothique parce que vraiment il y a une espèce d'accumulation sans but en tout cas visible très clairement mais finalement ça se dénoue progressivement et j'ai apprécié l'évolution et j'ai apprécié la construction et la fin était globalement surprenante mais assez cool et le fin mot de l'histoire était très intéressant, très surprenant encore une fois. Donc dans l'ensemble c'était une très chouette lecture, très perturbante à plus d'un titre, très étrange, très différente de tout ce que j'ai lu dans le genre globalement. Ça flirte parfois avec le gothique, avec le dark academia même si c'est un petit peu extrapolé mais ça n'a absolument rien à voir avec les classiques du genre, rien à voir avec les réécritures de mythologie classique également mais c'était très très intéressant. C'est un petit peu dans la même idée ou en tout cas dans la continuité en termes d'édition je crois de faune que j'ai lu en service de presse également un petit peu plus tôt dans l'année. Je crois qu'ils sont dans cette espèce de vibes un petit peu étrange, glauque, poisseuse, mystérieuse, particulière, très différente, qui est très très intéressante, qui je pense peut être un petit peu heurtée et à laquelle on ne peut pas du tout accrocher ce que j'entends complètement parce qu'encore une fois c'est très bizarre. Ça a bien fonctionné avec moi et j'étais vraiment dedans et notamment parce que j'ai bien accroché au style d'écriture. Ce ne sera probablement pas le cas de tout le monde. Il y a pas mal de trigger warning que je ne vous détaillerai pas plus précisément parce que je pense que ça peut être spoilant mais globalement sur le harcèlement psychologique, physique, etc. Vous en avez déjà une petite idée. Si vous voulez plus de précisions, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire ou en message privé sur Instagram. Je vous répondrai toujours avec plaisir. Toujours est-il que c'était une très chouette lecture. Je pense que c'est une lecture absolument parfaite pour l'automne si vous aimez ces ambiances un petit peu glauques, un petit peu étranges. Je suis très curieuse de savoir ce qu'ils vont continuer à sortir dans le genre parce que je crois qu'il y a un troisième volume un petit peu de cet acabit à paraître. Toujours est-il que pour moi ça a été une très chouette lecture que j'espère vous avoir donné envie de découvrir. Si c'est des thèmes, si c'est des sujets qui peuvent vous intéresser, n'hésitez pas à me reparler si vous vous laissez tenter. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo. Dernière lecture. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, comme d'habitude, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains des livres que j'ai présentés, si d'autres vous tentent, si vous avez lu d'autres tomes des sagas que j'ai présentés également. Si vous avez fait de belles découvertes ces derniers temps, je suis toujours preneuse de vos recommandations. Je vous remercie comme toujours pour tous vos commentaires, tous vos messages, tous vos retours. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Je vous souhaite bien évidemment d'excellentes lectures et je vous dis à la prochaine.